Bonjour les agents de sécurité du Québec, mon nom c'est Graziella, je suis la fondatrice du site Emploi d'Itiquette Database, qui est le site d'emploi réservé pour les agents de sécurité du Québec. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo en vélo, comme d'habitude, quand il fait beau, moi je sors ma bécane, donc je profite de l'occasion pour vous montrer le paysage, mais vous n'allez pas très très bien pouvoir le voir, vous allez plus voir ma face et il y a des nuages, mais en fait je fais cette vidéo-là pour vous raconter une petite anecdote qui s'est passée dans mon existence, en fait c'est pas une grosse anecdote, c'est une conversation sur Messenger que j'ai eue avec un agent de sécurité, et puis dans le fond cet agent de sécurité-là, il me demandait, parce que lui dans le fond ce qui se passe avec lui c'est qu'il y a vraiment énormément d'opportunités, il y a beaucoup de contrats de sécurité qui lui sont offerts, et puis lui il ne savait plus trop se pitcher, parce qu'au début là, il acceptait tous les contrats tout le temps, et puis là premièrement il est en train de se brûler, mais il y a énormément de difficultés à savoir quelles opportunités qu'il doit choisir, puis celles qu'il doit laisser de côté. Fait que c'est pour ça qu'il m'a demandé, il m'a demandé mon aide, il a dit écoute Graziella, je ne sais pas quoi choisir comme opportunité. Donc comment je fais pour faire un tri là-dedans, puis lesquels laisser de côté. Fait que son nom c'est Martin, puis j'ai trouvé que Martin avait vraiment une bonne question pertinente, parce que c'est vrai que dans le domaine de la sécurité, si on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, bien c'est pas trop long qu'on est pitché un petit peu à gauche et à droite. Fait que ce que j'ai répondu à Martin, c'est assez simple. J'ai dit, si tu veux savoir quelles opportunités choisir, puis celles à laisser de côté, c'est important qu'à la base, que tu aies un plan d'action. Puis ton plan d'action, c'est tes objectifs. Fait que pour tout ce qui est carrière d'agent de sécurité ou même dans sa vie personnelle ou quoi que ce soit, c'est toujours important de se fixer des objectifs afin de savoir où est-ce qu'on va. Donc des objectifs à court, long, moyen terme, ça peut être un excellent moyen pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc moi, c'est pas compliqué. Les opportunités qui sont enlignées avec mes objectifs, c'est les opportunités que je saisis. Donc par exemple, une opportunité à, disons, à long terme, disons Martin, que lui voulait devenir capitaine chez Garda, ça c'est son objectif à, disons, à moyen ou à long terme. Bien moi, ce que je suggérerais à Martin, c'est que toutes les opportunités ou tous les contrats qu'on lui offre ne sont pas en lien avec le fait de devenir capitaine chez Garda. Comme par exemple, si on lui offre, tu sais, d'aller travailler pour une autre compagnie dans un festival dans le fin fond du Québec, bien c'est peut-être pas la meilleure opportunité pour lui. Fait qu'il devrait peut-être la laisser de côté afin de laisser place à d'autres opportunités qui seraient plus intéressantes. Donc c'est vraiment ça mon conseil pour lui, c'est, c'est assez simple, ça nous aide vraiment à démêler là, tout ce qu'on a comme opportunités, puis tout ce qu'on a comme offre. Parce que si on se pitche partout, c'est pas trop long qu'on est perdu, puis qu'on est complètement dévié de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc c'est ça, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez, si vous avez des objectifs à court, long et moyen terme. J'aimerais ça lire ça. Et si vous avez aussi des suggestions, qu'est-ce que vous auriez dit à Martin, est-ce que vous lui aurez dit d'autres choses que d'essayer des objectifs pour résoudre son problème d'opportunité, vous qu'est-ce que vous auriez fait? Donc écrivez ça dans les commentaires. Et abonnez-vous à notre chaîne, YouTube, qui traite de sujets en lien avec la sécurité uniquement. Et puis si vous avez aimé cette vidéo-là, faites un petit like, s'il vous plaît, pour qu'elle puisse être vue par d'autres agents de sécurité comme vous. Donc je vais continuer ma ride, on s'est essoufflés. Fait que je vous souhaite une bonne journée, puis on se revoit bientôt. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501